Cette semaine, on conduit le BMW iX X-Drive 50 2022. C'est le premier VUS 100% électrique de chez BMW V. Une approche assez intéressante, un peu plus gros que la plupart des compétitions, je pourrais dire, plus gros qu'une Maki ou une espèce de Kia EV6, ces choses-là. C'est sûr que là, on est dans une gamme de luxe. Le BMW iX va venir compétitionner majoritairement contre le Tesla Model X. C'est vraiment le seul compétiteur que je pourrais dire contre ce modèle-là. La grosseur du iX est presque semblable à un BMW X5. Juste pour vous donner une idée, en photo, il a l'air plus petit que ça, mais il est un petit peu plus gros en réalité. En ce qui concerne la puissance du véhicule, ce n'est vraiment pas un véhicule de paper, il faut se le dire. On a jusqu'à 516 chevaux et 564 livres-pieds de couple. Ça, c'est grâce à une batterie de 105 kWh avec deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Alors maintenant, on va aller tester l'accélération. Bon, on va le mettre en mode sport. Pour le mettre en mode sport, il faut que je mets sur le piton ici, sur le camp, on peut le mettre en mode sport. Là, on n'a pas le choix de désactiver le traction control. Ça fait partie du mode sport. Donc là, on va essayer ça. Il n'y a pas de launch control, c'est un véhicule électrique. Tu es prêt? Oui. Ça ne prend pas de temps, ça pousse. Ça pousse vraiment. Je suis vraiment surprise pour vrai. On peut faire le 0 à 100 en 4.4 secondes, quand même pour un gros VUS de ce taille-là, puis électrique. Électrique, c'est plus lourd en plus. Ah oui, ça a du torque. Ah oui. Ok. Oh my God. Ça pousse, puis il fait un beau son aussi en mode sport. J'aime ça, il est plus agressif, tout ça. Ça pousse bien, puis c'est surprenant. Cette semaine, quand j'ai produit du véhicule, souvent quand je suis dans des véhicules électriques, oui, ça décolle, oui, c'est du torque instantané, c'est un véhicule électrique. Ce qui m'a surpris, c'est que peu importe la vitesse qu'on allait, même si on allait à 50, 60, 70, 100, 120, il y avait quand même une bonne reprise. Il y avait le torque qui était là. Habituellement dans un véhicule électrique, quand on est en haut de 100 km heure, puis on le tape, il devient un petit peu plus slow. Mais là, on est dans un bain blevé, puis on n'a pas sacrifié la joie de conduite, la performance, puis aussi la capacité d'aller sur l'autobahn. C'est ça que j'aime vraiment de ce modèle-là. Oui, puis moi, qu'est-ce que j'ai remarqué en l'essayant? Le départ 0 à 100, il est quand même très rapide, mais je trouve qu'il fait encore plus rapidement quand on est déjà en vitesse. Mettons qu'on roule le 90, on embarque sur l'autoroute, bien là, on appuie, puis on dirait que c'est encore plus rapide que le 0 à 100. C'est une impression que j'ai eu en compte de ça. C'est dur vraiment exprimer comment que c'est rapide. On peut le comparer à d'autres véhicules électriques où on n'a pas essayé des Tesla Model X, Model S, Blade, puis des affaires comme ça. Mais je pourrais dire que la reprise, puis comment que ça pousse, je trouve que c'est plus impressionnant que dans une Mustang Mach-E GT Performance. Oui, quand on a essayé la GT Performance, il faisait froid, c'était l'hiver, donc peut-être que ça réduisait les performances du véhicule. Là, on est dans des bonnes conditions pour un véhicule électrique cette semaine. Ça s'est toujours venu entre le 15 et le 25 degrés Celsius. Ça fait que ça l'aide aussi de ce côté-là, mais je trouve que ça a du jus. On regarde le véhicule, puis on ne s'attend pas qu'il marche autant. Puis je vais être prêt avec vous à une lumière Eve accélérée. Et j'étais dans un autre BMW, j'étais dans une BMW M240i X-Drive. On va se le dire, c'est quand même un véhicule rapide. Puis je n'étais pas capable de la rattraper. Tu es vachement meilleure constructrice que toi. D'accord. Une des grandes questions qu'on a dans le modèle à l'essai cette semaine, il y a combien d'autonomie? Puisqu'on essaie un véhicule électrique, c'est ça qu'on veut savoir, qu'on en achète un aussi. Le véhicule qu'on a à l'essai a jusqu'à 521 km d'autonomie. Moi je dois dire, il y a une chose qui m'a vraiment agréablement surprise cette semaine dans le véhicule qu'on a. Le véhicule se gère très bien, ça recharge sur le chemin. Je vous donne un exemple, à un moment donné je roulais, j'ai perdu 15 km d'autonomie, j'ai été un peu coincé dans le trafic. Le véhicule a regagné un 10 km d'autonomie dans le temps que j'étais dans le trafic. Moi je trouve ça vraiment génial, il se gère très bien. Finalement, il y en offre quasiment plus longue que ce qu'il dit, quand il se recharge comme ça à longue. Je n'ai pas vu le 521 km cette semaine. Tantôt on était à 94%. Il nous indiquait qu'on était capable de faire du 480 km environ. On est capable de toucher au 500. Si on est vraiment en mode efficient, on le conduit vraiment pour qu'on puisse faire le plus de kilométrage possible, le 521 est possible à atteindre. Encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que les conditions sont plus idéales cette semaine. On voit la possibilité de voir les chiffres qu'il y a sur papier pour la première fois. Comme tu dis, il gère très bien, c'est parce que l'ordinateur est bon pour évaluer vraiment sa vraie autonomie. J'aime beaucoup ça. Cette semaine, on ne l'a même pas chargé sur un niveau 2 encore une fois. On l'a juste chargé à la maison avec une plug normale sur le 120. On est toujours resté avec une autonomie d'au moins 300 km. Cette semaine, pour une des premières fois, encore une fois, avec un véhicule électrique, c'est la première fois qu'on n'a pas l'anxiété d'autonomie qu'on associe habituellement au véhicule électrique. Oui, moi je l'oublie même en conduisant parce que tellement ça va bien et je vois qu'il se recharge tout ça, je suis comme fou, ça m'enlève un stress. J'aime ça quand je conduis le véhicule. Des fois, il y a des véhicules électriques, quand il se recharge, ils briquent un peu vraiment sec. Je ne sais pas, il gère mal. Lui, aucun problème. Même quand il freine, ce n'est pas fatigant quand il se recharge sur son heure d'aller. Du côté du confort sur la route, le véhicule est quand même très smooth quand on prend les bosses et tout. Par contre, on dirait qu'on le sent que c'est un véhicule pesant. On le sent dans la conduite, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, il faudrait que vous l'essayiez. On voit que le poids est en dessous du véhicule. Oui, vraiment. On n'a pas un poids d'un moteur ou ces choses-là. Le centre de gravité peut-être est changé. Oui. On est assez haut, même si le véhicule n'a pas l'air haut, dedans on est assez haut, on est confortable. Silencieux, très silencieux pour un véhicule électrique. Peut-être un des meilleurs qu'on a eu à l'essai. Côté conduite dynamique, ces choses-là, ça tient bien la route pour qu'est-ce que c'est. C'est sûr que ce n'est pas le genre de véhicule que je vais pousser dans la courbe, peut-être comme un X5M, mais ça quand même descend de ce côté-là. C'est le fun à conduire. Mais il faut vraiment préciser que c'est vraiment confortable. Souvent, quand on essaie des bains pleuvés, ils ont la suspension un petit peu plus rigide que les autres. Le focus est vraiment sur la conduite sportive. Là, on a vraiment une expérience de luxe et le confort, puis j'apprécie ça dans ce type de véhicule. Côté design extérieur, qu'est-ce que tu en penses toi, Jules? Bien, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la grosse grille à l'avant. Moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas ma cup of tea, je pourrais dire. Ce n'est pas mon genre de véhicule. Mais je trouve qu'en général, le design est différent des autres. J'aime ça que ce soit un petit peu plus coupé, je pourrais dire, au couteau. Le devant, le derrière, je trouve ça beau. Il y a des belles roues. Je trouve qu'il y a beaucoup de touches qui vont plaire à la jante féminine. Moi, quand j'ai vu le véhicule, Jules est arrivé lundi, il disait, le véhicule est arrivé, celui que tu vas partir avec. J'ai dit, je ne trippais pas sa couleur. Mais après l'avoir regardé de proche, la couleur avec toutes les touches or à l'extérieur. Finalement, je trouve ça cool. Ça me fait vraiment penser au casque à Iron Man. On dirait que c'est les mêmes couleurs. Il est trop cool parce qu'il me fait passer. Il n'est pas assez rouge pour être Iron Man. Mais les touches en or, c'est similaire. Il est comme tout futuriste. Si Iron Man avait un véhicule, ça serait celui-là. Il se démarque des autres. Regardez, cette semaine, quand je l'ai connecté à l'épicerie, il y a beaucoup de gens qui étaient en train de regarder le véhicule pendant plusieurs minutes, même s'il est mouillé assis au dehors. Regardez, je ressentis l'œil des gens. Il y a beaucoup de détails alentour du véhicule qu'il faut remarquer. Il y a des logos iX un peu partout. Il y a aussi les touches en or, comme tu dis. Un petit détail que j'ai remarqué cette semaine, pour mettre la lave-glace, il faut appuyer sur le logo à l'avant. Même le lever, puis ça sort. Puis là, on peut mettre la lave-glace. C'est assez high-tech. C'est assez futuriste. C'est cool comme gadget. Oui, je trouve ça très cool moi aussi. Mais qu'est-ce qui est encore plus cool, c'est l'intérieur. Pour toi, qu'est-ce que tu as remarqué la première chose? C'est les boutons en cristal. Les boutons en cristal, elles sont, à vous, qu'elles sont super beaux. Moi, j'adore ça. La roulette, le volume. Pour ajuster les bandes en porc, c'est très, très beau. Là, on a vraiment l'intérieur qui est la plus haute gamme qu'on pourra avoir pour le modèle. Vraiment, on a les schémas de couleurs, tout ça, le gold. On a les bancs spécials, avec la finition spéciale aussi dessus. Ils sont très beaux, très confortables. J'adore ces sièges-là. Qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'est plus vraiment dans un intérieur traditionnel de Benblevay. C'est vraiment véhicule du futur Benblevay électrique. On a éliminé presque tous les boutons. Il n'y a plus vraiment de vrais boutons, je pourrais dire, fonctionnels. Le seul vrai bouton, je pourrais dire, c'est pour les vitres sortir parce qu'il faut appuyer sur un bouton si on veut sortir du véhicule. Il y a une clanche en cas que le système ne fonctionne pas bien. La part de tous les véhicules électriques ont ça maintenant. Les boutons pour barrer et débarrer, mais après ça, le reste, ce n'est pas des vrais boutons. Si on le regarde ici sur la plateforme où il y a le gros bouton en cristal avec le bois, explique-nous ça, Ève. On peut peser avec la pression sur le bois pour sélectionner certains, mettons le média, téléphone, navigation. Mais c'est toute une plaquette qui est plate et après on peut tourner avec la roulette pour jouer dans l'écran. Même l'écran, c'est comme un écran flottant. Il y a juste des supports qui la tiennent derrière. C'est vraiment vide. Il y a un jour entre le dash et l'écran. C'est vraiment futuriste. Puis le volant, la forme du volant aussi. J'ai remarqué quand j'ai embarqué dans le véhicule. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment spécial. Oui, ça fait un mix futuriste et un peu voiture de course. Très beau volant. L'écran est curvé en direction plus du conducteur que le passager. Un bon espace autant pour la tête que les épaules, même pour les jambes. C'est tout ouvert ici à l'avant. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça quand c'est ouvert entre les deux. Moi, plus que d'espace, plus que j'aime ça. Oui, puis à l'arrière aussi, on a beaucoup d'espace pour les passagers à l'arrière. Donc vraiment, c'est un VUS qui fait bon vivre dedans. Autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est l'immense toit en vitre. Puis pour vous dire à quel point ils ont vraiment épuré le véhicule, il n'y a même pas un panneau qui ferme pour venir bloquer le toit. C'est un bouton qu'on pèse, puis c'est la vitre qui se teinte ou qui se déteinte pour voir dehors. Ça fait que ça vous donne une idée. C'est extrêmement futuriste. Habituellement, vous savez qu'on est un peu fan de garder les boutons dans les véhicules. Par contre, ici, ça ne m'a pas dérangée cette semaine. Je me suis habituée rapidement. Puis j'ai aimé ça, le fait qu'il n'y ait pas de boutons parce qu'on dirait que c'était juste vraiment dans l'essence du véhicule. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Le système va bien avec la roulette. C'est classique Benblevier. On a la dernière génération du système. Mais par contre, je pourrais dire, pour la climatisation, j'aimerais ça avoir des boutons ou quelque chose de plus simple. Un truc que j'aime beaucoup, c'est que dans ce véhicule-là, il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut mettre notre téléphone. Il y en a un ici dans la console centrale. En dessous, il y a un chargeur sans fil. Il y en a même un dans ta porte pour le passager. Oui, pour le passager, on a juste à glisser notre téléphone puis il est debout là. Donc, on peut voir si on a une notification quand on est passager. Puis c'est des endroits faciles d'accès. Mais quand on rentre dans le véhicule où on sort, c'est facile vraiment prendre notre téléphone. Moi, j'aime ça quand c'est caché dans une petite boîte, que ma main ne rentre pas. Puis c'est difficile de mettre notre téléphone. Là, on fait juste le mettre là, boum, c'est fini. Puis ça marche. Côté gadget, regardez, on a des très bonnes caméras. 360 degrés à l'avant, à l'arrière. Très clair, facile à utiliser. Un autre gadget que j'ai vraiment aimé. Ça, ceux qui ont des enfants vont me comprendre parce que des fois, même si on regarde pour les véhicules neufs, c'est compliqué. Attacher la base pour un banc d'auto. Mais à l'arrière, là, c'est une languette. On tire ça, on a tout de suite accès au crochet d'ancrage. C'est vraiment génial et facile d'accès. Ce n'est pas tous les véhicules qui sont faits comme ça. Ça fait que je lève mon chapeau pour ça à BM. Un autre détail. Oui, on a beaucoup d'espace à l'arrière, même peut-être plus d'espace que dans un X5. Mais côté cargo, côté valise, il y a un sacrifice à faire. Oui, effectivement. En plus qu'on n'a pas de frunk, il y a vraiment juste le logo à l'avant qui ouvre. Oui, on ne peut pas ouvrir le capot à l'avant. Puis c'est malheureux parce que ça aurait pu compenser pour avoir un autre espace cargo, pour compenser l'espace restreint dans la valise. Ça fait que ça, de ce côté-là, il faut garder ça en tête. Oui, c'est un VUS, mais l'espace cargo, pas super pratique. Si on se penche du côté du temps de recharge, on n'a pas les statistiques pour le temps de recharge sur un niveau 1. Par contre, sur un niveau 2, ça peut prendre jusqu'à 11 heures de charge pour atteindre 100 % de la batterie. Et si on se branche sur un chargeur de niveau 3, donc pour atteindre 80 % de la batterie, ça peut se faire en 39 minutes. Voilà, ce côté-là, encore une fois, on n'a pas fait beaucoup de tests avec plusieurs chargeurs. On l'a laissé sur un niveau 1. Absolument niveau 1, là, si on a un temps à vous donner, c'est peut-être 40-50 heures, quelque chose du genre. Mais ce qui est le fun, c'est que même si on avait une grosse batterie, ça se rechargeait bien quand même avec le niveau 1. C'est sûr que quand vous avez un véhicule de ce prix-là, c'est sûr que vous allez avoir un chargeur à la maison. Donc, parlant de prix, Ève, ça part à combien un iX? On peut avoir le modèle iX de base à partir de 89 990 $. Et le modèle qu'on a à l'essai cette semaine est de 117 690 $. Oui, de ce côté-là, assez dispendieux, pas donné. C'est sûr, c'est certain qu'on le trouve fantastique à comparer de tous les autres modèles qu'on a eu à l'essai. Mais il est un bon 30-40 000 $ de plus que tous les autres modèles qu'on a eu à l'essai. Même Mackie GT Performance, tout ça, là, il montait pas loin de 90 000 $. Là, on tombe presque à 120 000 $. Puis, le modèle qu'on a à l'essai, c'est pas celui qui est le plus cher. Il y a un modèle M60 qui est encore plus performant avec plus de 600 HP. Celui-là, on peut s'attendre qu'il va jouer peut-être dans les 140 000 $ et plus. Donc, c'est assez dispendieux de ce côté-là. Un véhicule qui, en général, a un look unique. Un intérieur exceptionnel. Belle conduite sur la route. Des bonnes performances. Mais côté prix, moi, je trouve ça un petit peu dur à avaler. Moi, pour être franche, moi, je pense qu'il est vaut. Je trouve qu'il est vaut. Je trouve que c'est un véhicule qui se démarque vraiment des autres. Autant côté look que les gens l'aiment ou l'aiment pas. Puis, tous ceux qui ont embarqué dans le véhicule cette semaine ont été vraiment très impressionnés. Il y a même des gens qui ont dit « crime, j'aurais dû m'acheter ce véhicule-là au lieu de l'autre véhicule que j'ai commandé ». Mais, écoutez, c'est un véhicule qui donne la piqûre. C'est un véhicule avec lequel je n'ai pas été stressée de mon autonomie cette semaine. Puis, j'aime juste tous les gadgets ultra futuristes. Tu sais, le toit qui se teint, comment c'est épuré. Puis, toutes les formes dans le véhicule, même en avant les cadrans, c'est comme un peu la grille de BM. Je trouve qu'ils ont tellement bien fait ça. Puis, juste les boutons en cristal, je trouve ça super génial. Bon, regardez, pour conclure. Moi, je trouve que jusqu'à présent, de tous les véhicules électriques qu'on a conduits jusqu'à présent, je pense que c'est rendu mon numéro 1. Oui. Juste pour l'expérience de conduite, pas être anxieux côté autonomie, tout ça. Le look, le wow factor. Tu sais, vraiment, on se sent dans un véhicule futuriste, mais sans qu'il soit extraterrestre ou qui joue la carte Greenpeace. Oui, puis même le son, hein. Tu sais, quand tu pèses, même en bas du port, là, c'est pas un son fatiguant électrique. C'est vraiment, là, on dirait qu'on est dans un vaisseau spatial futuriste, là, puis qu'on s'en va avec des Iron Man à défendre le monde. Alors, dites-nous qu'est-ce que vous pensez du BMW iX dans les commentaires, on devrait savoir votre avis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain essai routier.